et salut à tous ici ax gaming on se retrouve pour donc la suite de notre carrière avec le sporting et on passe maintenant au mercato donc c'est la période la plus importante de la saison là on est au mercato d'hiver j'ai demandé à savoir quels joueurs pourrions nous recruter sur le mercato donc j'ai eu un commentaire on pourrait recruter cola zinac un arrière gauche qui nous a été proposé de shalk 04 donc on va aller le voir parce qu'il est vrai que notamment marrange pour l'avenir c'est pas top on va peut-être le vendre marrange je pense qu'on va le vendre et on va prendre cola zinac à la place pour assurer un petit peu plus derrière après ben saada probablement qu'on va le vendre parce que bon on l'utilise pas beaucoup donc c'est une solution pourquoi pas prêter également koulibaly qui joue pas beaucoup c'est un joueur que je vais pas forcément utilisé donc voilà on sait gale dani qu'on va le perdre à la fin de la saison donc voilà ça c'est déjà c'est c'est pour la suite on trouvera des solutions de repli angula j kou et choni à droite voilà c'est pas c'est assez mais choni est vieillissant elle a 31 ans donc on prendra le prendra pas le risque on va regarder j kou qui sera le titulaire en deuxième partie de saison parce qu'il a quand même fait des bons matchs donc là c'est parti on va aller recruter cola zinac on va aller voir ce que ça donne vu qu'il nous a été proposé je sais pas du tout ce qu'il vaut ce joueur c'est à cola zinac shalk 04 donc on va on va s'informer sur ce joueur on va s'informer je pense qu'on fera une petite offre également parce que ça m'intéresse quand même quand même je pense que c'est un joueur qui a un bon potentiel alors une offre autour de 8 millions pourrait être étudiée donc ça va ce qui veut dire qu'on est capable de mettre 5 millions sur ce joueur voilà c'est un joueur de rotation d'effectifs donc ils jouent pas forcément donc ça peut être une bonne chose ça peut être une bonne chose et derrière on va peut-être vendre aux maranges s'il peut venir alors l'autre formation est donc conseillé déjà pour être tout simplement je viens de se mettre alors je suis informé que le contrat de cette occasion est bientôt à échéance donc ok on va essayer de faire vite parce que si si maillons l'a approché aïe 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 peut-être qu'on va avoir du mal à l'avoir ça reste un peu compliqué on va essayer de faire quelque chose alors transfert accepté 5 millions c'est parfait il veut 30 milles de salaires donc ça sera très bien on va lui mettre 50 contrats et un titulaire indiscutable espérons qu'il signe parce que s'il est en fin de contrat en juin j'aimerais vraiment pas que maillons se laye Mathieu Pébernès une offre de bologne vous serez d'accord avec moi qu'on le garde parce qu'il a fait une bonne première partie saison pour l'instant ça tient le coup mettez moi en commentaire s'il ya besoin de de recruter d'autres joueurs à droite notamment pour seconder jiku si on vend chogne et après angoula par la suite ah voilà c'est adkolasinac donc ça y est il a signé merci à donc à à toi celui qui m'a proposé ce joueur c'est très bien il signe voilà il y aura 7 millions c'est parfait c'est une bonne chose le mercato qui commence très bien on a un peu plus d'assurance derrière à gauche voilà donc combien il a 76 c'est parfait c'est superbe super super superbe il peut même mettre titulaire à la place de palmier donc c'est une très 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 bonne chose très très bonne nouvelle donc on va pouvoir vendre ma range sans se soucier de la suite parce que là sincèrement ça va pouvoir être prometteur alors il ya skillatch qui vieillissant en défense centrale il faudrait qu'on voit qui on peut recruter alors je tiens à préciser que je vais m'absenter un pendant un petit moment donc je serai pas disponible pour continuer la carrière pendant un petit temps donc du coup mettez moi quand même en commentaire pour les prochaines vidéos si vous voulez qu'on continue la la carrière et les noms qu'on pourrait prendre au mercato diola colasinac une très très bonne chose excellent joueur on verra ça donne à l'âge une offre pour giovani cio je pense que je vais étudier je pense que je vais étudier une offre autour de on va demander 9 millions 5 on va voir s'ils sont capables de les mettre et donc après on va en pouvoir le vendre donc ça c'est bien je vais mettre sur la liste des transferts notamment florian marange donc c'est bien hop on le vend donc là il ya un match contre nancy on va le passer je vous retrouve juste après pour la suite du mercato on se retrouve jusqu'à la fin du mercato avant la la prochaine vidéo donc je dis à très très vite allez on continue donc on a eu le match à nancy on a eu un match de coupe contre rennes malheureusement ça s'est pas passé comme on voulait donc on est éliminé des deux coupes donc bon à l'offre de pourcio on rejette parce que il ya sauf sonne donne qui s'est aligné sur l'offre de 9 millions 5 on a demandé donc c'est très bien alors on perd ce qu'il a malheureusement pentobah il fera son temps et puis après on le fera partir on a 7 millions donc voilà on va peut-être rechercher des joueurs donc moi comme je l'ai dit j'étais intéressé pour prendre mes vues tarding mes vues tarding en attaque c'est vraiment un joueur qui m'intéresse un joueur qui est expérimenté pour la ligue 1 29 ans il n'est pas vieux donc on va se positionner sur ce joueur enfin une petite proposition alors bon ben on n'a pas forcément d'informations alors d'abord ce que je vais faire c'est que je vais me renseigner sur le montant qu'on veut que saint-étienne peut demander à son égard je crois qu'il était un petit peu plus vieux donc ça va et on va voir ce que ça donne avant le match contre nice une offre pour sadio diallo 4 millions 6 d'impoli j'ai plutôt envie de rejeter sincèrement j'ai pas envie trop de vendre diallo pas maintenant du moins vous me direz ce que vous en pensez mais pour l'instant on peut le garder sincèrement pas forcément dans l'objectif de le vendre on baisse en note on a baissé je sais pas pourquoi d'ailleurs alors il nous a récemment récemment rejoint aïe aïe peut-être que harding ne signera pas donc ça risque d'être un petit peu compliqué mais on peut peut-être faire quelque chose ont essayé de de la voir proposer une petite somme à hauteur de 4 millions pourquoi pas aller 4 millions pour harding un bon buteur après il ya toujours la possibilité de prendre harris seferovitch également qui est plus jeune on peut même l'approcher pour la saison prochaine gratuitement je vais lui faire une proposition à seferovitch comme ça l'année prochaine on l'aura ça peut être une bonne chose de tenter ce joueur en donner un petit salaire il n'est pas très vieux mais par contre il a une estimation qui est quand même assez cher le match contre nice on va faire un peu de changement on va juste le simuler parce que bon j'ai pas trop envie de jouer maintenant si on va partir on se peut en retrouver son son remplaçant ouais d'accord ok ok en basse qu'il a que j'ai suspendu ça risque d'être un peu compliqué contre nice mais on va essayer de toute façon on le simule on fera on verra ce que ça donne d'ici la fin du mercato ok victoire super caserie aïté c'est bien contre balotelli ça c'est une bonne chose de battre le rival niçois à la maison toujours du bien alors qu'est ce que ça donne tu vois nicio ça nous a rapporté 7 millions donc c'est plutôt une bonne chose plutôt une très très bonne chose c'est bien pour l'instant on n'a pas de de nouvelles pour le reste on a un peu de temps devant nous donc c'est bien alors ah c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est ferrovitch l'année prochaine il signe chez nous donc c'est une bonne chose on a notre attaquant Aris et ferrovitch bon ok bon bah herding c'est pas bon c'est pas bon pour herding alors la question est de savoir qui prendre pas évident lui il est prêté Florine Andoné ce problème c'est que je ne sais pas combien on pourrait l'avoir peut-être à 10 millions il se pense qu'il soit un bon joueur mais je pense que oui quand même un roumain il avait plutôt plu pendant l'euro après c'est des joueurs que malheureusement les autres ont signé il y a pas longtemps 21 millions pour ce joueur ok on va plutôt faire une offre à hauteur de 13 millions 5 on mettra le paquet il n'y a pas un gros salaire donc on pourra réajuster après par la suite 13 millions 5 je pense quand même que c'est une bonne offre accepté voilà ils ont accepté donc c'est bien 30 mille euros 5 ans et indiscutable on verra six signes Florine Andoné me dites en commentaire ce que vous en pensez est-ce que c'est un bon choix j'attendais un petit peu plus de commentaires pour savoir si qui on devait prendre à point donc il a il a refusé c'est un cadre et ben mon gars par exemple je te mets 45500 peut-être qu'il va il va réfléchir un peu plus là c'est une somme un petit peu plus importante peut-être que ça ça va faire réfléchir hein ça fait tourner la tête ah là c'est bizarre c'est accepté hein il a accepté quand on augmente le salaire donc voilà Andoné on a plus du tout d'argent par contre ça c'est le gros point noir donc Palmyre qui veut jouer ok voilà donc pour l'instant j'en reste là je vais vendre Ben Saada parce que bon il joue pas beaucoup ça vire à rien de le garder bêtement voilà lui il part pour l'instant on en reste là Angoula pour l'instant on va le garder on verra l'année prochaine au pire et on garde cette ossature là donc voilà pour l'instant j'en reste là au niveau du mercato c'est le 28 janvier donc je pense qu'on est bien donc ce sera tout pour cette vidéo voilà vous me dites ce que vous en pensez si ça vous a plu vous lâchez des commentaires et vous laissez un petit like et donc on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo je ferai une petite pause pour l'instant et donc merci pour le commentaire pour Kolasinac c'est un très très bon défenseur je pense qu'il fera du bien on va voir ça sur sa deuxième partie de saison et on fera le point l'année prochaine en fin de saison voilà donc je vous dis à tous à très bientôt merci de nous de nous suivre de vous abonner si c'est pas déjà fait et on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo je dis ciao tout le monde merci de vous abonner